Coucou tout le monde, soyez les bienvenus ! Je vous propose aujourd'hui la réalisation d'une toute petite boîte à chocolat parce que non, ce n'est pas le chocolat qui est géant, c'est vraiment la boîte qui est toute petite. D'ailleurs on ne va pouvoir mettre que un chocolat dedans, mais elle est tellement mignonne cette petite boîte que je voulais vous la présenter. J'en avais fait une identique, enfin non pas identique justement, sur le même principe mais beaucoup plus grande dans laquelle on pouvait mettre beaucoup plus de chocolat. Mais cette année je voulais vous montrer cette toute petite boîte pour faire des cadeaux d'invités sur les tables. Je vous en ai déjà proposé une en longueur, quelques vidéos en amont. Donc aujourd'hui je voulais vous présenter celle-ci, et en plus vous avez vu, elle se referme toute seule. Et quelque chose qu'on adore dans nos scraproom, c'est utiliser nos chutes de papier. Et pour faire cette boîte, il suffit d'une chute de 8,5 par 13 cm, autant dire que c'est drôlement facile à trouver. Au final, cette boîte mesure 6 cm de large sur 5 cm de haut. Sur le blog, je vous ai mis un document PDF à télécharger, sur lequel vous aurez les dimensions pour la boîte que l'on réalise aujourd'hui. Mais je vous explique aussi comment adapter les dimensions à vos besoins. Comme ça vous allez pouvoir adapter en fonction de vos chutes de papier. Je ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup plus petit, ce serait peut-être une boîte pour ne rien mettre dedans, pourquoi pas après tout. Mais en tout cas on peut en faire des plus grandes. Et je vous explique sur le blog comment réaliser tout ça. J'ai commencé à tracer tous les repères. Bien sûr quand vous allez faire la boîte, vous n'avez pas besoin de tout mettre au crayon comme ça. Là c'est juste pour vous montrer comment est-ce qu'on doit marquer les plis. Donc c'était plus facile de vous montrer avec des traits de crayon. Je reporte toutes les dimensions, et je le rappelle, les dimensions vous les avez sur le blog. Je vais absolument tout tracer, même ce que l'on doit couper, ce que l'on doit plier. Et surtout ces diagonales, qui sont finalement les plus difficiles entre guillemets de la boîte. Donc vous voyez bien que c'est quand même très très simple. Voilà, tout ce qu'on doit obtenir en termes de plis pour notre boîte. Donc je vais accélérer beaucoup la vidéo, vous avez compris. Tout ce qui est là, on fait un pli. Ensuite on marque bien les plis, et on les écrase avec le plioir pour être sûr que tout se passe bien quand on va faire le collage. Alors je ralentis là parce que je vais vous montrer ce que l'on doit découper. Cette petite languette, on va la garder, elle va nous aider à fermer le haut. Ici je coupe en biseaux parce que c'est notre pâte de collage. Alors la pâte de collage c'est le seul élément qui ne change jamais quelle que soit la taille de la boîte. Ça reste un centimètre. Et ici on va couper toutes ces petites languettes, les quatre languettes du bas, on va les couper en très léger biseau. Pour qu'on ait quand même une jolie finition pour notre boîte. Alors vous n'êtes pas obligé, moi je préfère toujours faire un petit angle, mais vous pouvez les laisser droites. Il faudra quand même bien sûr les séparer toutes les quatre. Et c'est tout ce qu'on a à faire au niveau pli et découpe. Pour le collage vous allez voir que c'est très simple aussi. On met de la colle sur la pâte de collage, sur la petite languette du haut. On referme et on attend que la colle prenne avant de continuer parce que sinon ça va se décoller quand on va essayer de faire la suite. Il ne reste plus qu'à lui donner sa forme de boîte en fermant les quatre petites pattes au fond. Ici je ne colle que la dernière, mais bien sûr rien ne vous empêche de les coller toutes ensemble. Mais en ne collant que la dernière, ça tient très bien quand même. Et là aussi j'attends que ça sèche. Une fois que tout est sec, on peut manipuler l'ouverture. Il suffit d'appuyer sur les côtés et ça s'ouvre. On met ce qu'on veut dedans. Là c'est une gomme, c'est moyen comme cadeau pour la table de réception. Mais bon, vous avez compris, on peut mettre un chocolat dans celle-là. Bon les chocolats sont très gros. Comme c'est très rapide, on en fait une autre et celle-ci on va la décorer. Donc je recoupe mon rectangle de 8,5 par 13. Je reporte tous mes plis. Cette fois-ci j'y vais directement. Je ne fais pas de marquage au crayon de papier, ça n'est pas nécessaire. Donc le pli à 1 cm, le pli au milieu à 6, 2,5 et 7,5. Donc comme ça j'ai bien mes pattes de 2,5 sur le bas, la petite languette de fermeture de 1 cm sur le haut. Ensuite on prend la moitié de ce carré, la moitié de celui-là. Pareil en bas pour découper nos 4 petites languettes. Et pour les diagonales, je prends le milieu de ce carré, je remonte jusqu'à l'intersection. Idem ici, et même chose pour les deux autres. C'est tellement simple que vous allez pouvoir en créer plein dans toutes les dimensions. Donc comme tout à l'heure, je marque bien mes plis. On va un petit peu mieux voir là comment j'ai marqué les plis en diagonale. Voilà, je n'hésite pas à plier. C'est vrai que couper d'abord, ce n'est pas plus mal. On fait d'abord toutes nos petites coupes, et on pliera après. Parce que ça va être quand même plus simple, notamment là pour tout ce qui est languette. Je vais oublier la languette du milieu, mais vous allez voir qu'on la coupera tout à l'heure. De toute façon on est obligé. Voilà, et maintenant que tout est coupé, ou presque, c'est plus facile de marquer tous les plis. Alors les plus, voilà, pénibles entre guillemets, ce sont les deux du milieu, parce qu'on a peur de plier la petite languette du haut. Mais en faisant attention, tout se passe bien. Pour l'habillage, vous vous en doutez, là aussi une chute suffit. Donc moi je suis toujours dans mon bloc tout neuf, donc forcément je n'ai pas encore de chute. Et il nous faut un tout petit morceau, enfin deux tout petits morceaux, de 5 par 4. Parce que en fait je prends les dimensions de hauteur et de largeur que j'ai choisies, et j'enlève 1 cm. Je fais donc mes deux rectangles de 5 par 4, et on va les recouper, on va marquer le milieu d'un rectangle. Et ensuite il suffit de couper du milieu vers la pointe extérieure, pour la gauche, et même chose de l'autre côté, du milieu vers la pointe extérieure. Et on fait exactement la même chose pour le deuxième rectangle. Comme on travaille bien et qu'on aime les jolies finitions, on n'oublie pas d'ancrer le papier avant de le coller. On centre ensuite toutes nos pièces. Et l'avantage d'avoir fait la découpe comme je vous l'ai montré, c'est que le petit motif se continue en fait tout autour de la boîte. Pour la fermeture, alors moi j'ai mis la colle d'abord, il vaut mieux d'abord plier. C'est mieux, on évite de se mettre de la colle et sur soi et sur son matériel. Donc il vaut mieux plier, mettre la colle, et ensuite refermer. Et comme tout à l'heure, une fois que c'est sec, on replie, on colle les petites pattes. Voilà, je vous avais dit qu'on finirait bien par la couper cette quatrième patte. Donc là j'ai choisi de toutes les coller. Vous voyez, vous faites vraiment comme vous en avez envie. Et voilà, c'est terminé. Celle-ci aussi est terminée, ou presque, parce qu'on va lui ajouter un petit ruban. Pour déterminer la longueur dont j'ai besoin, je sors une partie du ruban, je fais mon nœud, sans rien couper encore, je laisse le tout sur la bobine. Et une fois que j'ai fait le petit nœud, que j'ai déterminé la longueur dont j'avais besoin, à peu près, je coupe mon ruban. De cette manière, ça m'évite de gaspiller, d'en couper ou trop ou trop peu. Et je défais le petit nœud que je viens de faire, simplement pour mesurer la longueur de ruban que j'ai utilisé. Ici on a 18 cm. De cette manière, je sais que comme je vais faire plein d'autres petites boîtes, je peux couper mes petits rubans à 18 cm par avance, pour gagner un petit peu de temps, et tous les préparer avant de les coller sur mes boîtes. Et pour mettre le ruban en place, j'utilise des gloudotes. Pour les personnes qui ne savent pas, parce qu'on m'a posé la question, c'est comme du double face, sauf que ce double face, il est présenté sous forme de petits points. C'est un petit peu plus épais qu'un double face, mais ça tient très très bien. Là, il suffit que j'applique un petit peu de pression sur le ruban, et il est parfaitement collé. Je vous ai fait une photo de tout près, pour que vous puissiez voir la taille de la boîte par rapport à des chocolats bien connus. Donc d'accord, on en met qu'un, mais la boîte est tellement belle, qu'elle se suffit à elle-même. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous demain, pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Gros bisous ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501